Long week-end de la Pancôte donc, mais les passionnés de football seront tout de même très nombreux au Parc des Princes ce soir pour la finale de la Coupe de France entre Nice et Nancy. Match à guichet fermé, une consolation, Antenne 2 vous l'offre ce match en couleur et en direct à partir de 19h55. C'est le président de la République, présent au Parc des Princes, qui remettra au capitaine de l'équipe gagnante la Coupe de France, Michel Platini ou Jean-Marc Guillou. Un beau duel en perspective et sans doute du très beau football. L'équipe de Nice qui a éliminé Monaco peut tout espérer, mais Nancy qui a écrasé Sochaux 5 à 0 semble en très grande forme. Les 5 buts marqués par Nancy contre Sochaux lundi dernier ont impressionné tous les observateurs. De l'arbitre du match, M. Kitabjan, qualifiant le niveau de Nancy d'Européen, en passant par le public, et les journalistes impressionnés par la performance de l'équipe dans son ensemble, et d'Olivier Rouillet en particulier. Les Nancyiens ont goûté pendant toute la semaine la joie d'aller en finale, même si la Coupe d'Europe passe d'abord par une victoire sur Nice. Un Nice qui, malgré les 8 buts encaissés devant Nancy en championnat cette saison, ne provoque pas chez les Lorrains un complexe de supériorité. Dans une finale ou dans un match très très important, même pour une demi-finale comme Sochaux, il fallait gagner. Là c'est autre chose, mais s'il n'y a pas de préparation plus physique ou tactique que dans un autre match, c'est une finale, on y accède, on va aller à Paris pour la jouer, et puis on va faire en sorte de la gagner. Nice ou pas Nice, ce sera de toute façon un match difficile, même si Nice on les a battus 7-3 chez eux, alors je me rappelle le match retour, on devait également les battre par plusieurs buts d'écart, alors en définitive on a fait simplement un match celui-là contre Nice, ce sera un match difficile, mais enfin vous savez, eux doivent dire la même chose, ils voudront essayer de se venger un petit peu du match aller en championnat, et ils voudront prouver que c'était un accident, ce qui fait que je pense que ce sera un match ouvert. Je pense que ce sera comme la demi-finale, vous savez, à ce stade-là, il n'y a pas de motivation particulière, ça se fait tout seul, c'est vrai.